Salut les amis c'est Axel, me voici pour ce deuxième tuto de la longue série que je vous prépare en collaboration avec la fédération française de cyclotourisme. Aujourd'hui je vais aborder un sujet avec vous en moins de dix minutes pour vous donner envie de vous lancer sur la longue distance. Vous êtes prêts ? Vaste sujet ! Allez c'est parti je vous emmène ! Alors comment se lancer dans la longue distance ? On m'a posé plein de fois la question là c'est l'occasion de tenter d'y répondre. Je vais vous raconter comment moi je suis passé finalement sur la longue distance. C'est très simple il y a dix ans on m'a proposé de partir sur un voyage à vélo avec deux amis, faire 120 km par jour pendant dix jours donc 1200 km. J'avais à l'époque jamais fait une sortie de plus de 50 km à vélo. C'est comme ça je me suis lancé dans la longue distance. C'est le premier conseil que je vais vous donner c'est à dire d'en parler à vos amis, d'en parler autour de vous. Si vous avez le souhait de vous lancer dans la longue distance vous avez peut-être des gens autour de vous qui le pratiquent déjà et ça va vous aider à créer cette énergie pour vous encourager finalement vous lancer à votre tour. Il y a également une notion de défi qui est connecté à moi ma première expérience de longue distance donc bien sûr parlez dans votre tour de vous, essayez de vous lancer un défi entre amis, ça va clairement vous galvaniser, vous donner envie de vous lancer dans cette superbe aventure qu'est la longue distance. Le deuxième conseil que je peux vous donner puisque c'est ce que j'ai fait moi de mon côté pour pouvoir me motiver et surtout trouver des défis c'est de m'inspirer. Je vais vous montrer quelque chose, un livre. Pensez à lire parce que côté blog, ouvrage, il y a plein de gens qui font des choses formidables. Là en l'occurrence c'est livre d'Alexandre Poussin, je fais pas sa pub. Moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué en tant qu'aventurier et explorateur mais en tout cas s'inspirer clairement moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait plein de recherches, ça m'a permis aussi de faire des rencontres formidables grâce à ça. Le troisième conseil bien sûr pour revenir sur de la partie physique et préparation c'est d'y aller progressivement. Dans la longue distance vous avez la possibilité de pouvoir faire 200 km, 300 km, 600 km, 1000 km. Il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite c'est quelque part vos ambitions donc vous allez trouver beaucoup beaucoup de défis à remplir. L'essentiel c'est d'y aller par étapes. Ce que je peux vous recommander de faire comme conseil c'est très simple. Moi à l'époque quand je me suis lancé sur un très grand voyage à vélo en 2015 pour aller traverser l'Amérique du Sud en pédalant plus de 240 jours, et bien j'avais pris une feuille blanche, j'avais pris un stylo et j'avais listé en l'occurrence tous les challenges qui me faisaient peur. Donc ça pouvait être une journée par exemple de plus de 200 km, ça pouvait être une journée de plus de 2500 mètres de dénivelé positif, ça pouvait être une journée de pédaler sous la pluie, ça pouvait être un contexte où je me retrouverais sans ravitaillement comment se comporte le corps. Lister tout ce qui vous fait peur sur la longue distance sur un papier ça va beaucoup vous aider d'ailleurs à aller cocher des cases dans votre préparation avec idéalement un défi en ligne de mire pour pouvoir vous donner finalement confiance en vous et également vous préparer un petit peu plus même si au final dans la longue distance la clé c'est quand même de se préparer à l'imprévisible donc faut pas essayer non plus de faire que cocher des cases, il faut aussi se préparer mentalement, ben voilà à savoir ce que c'est qu'une fringale c'est à dire manquer d'alimentation sur de la longue distance, avoir des surprises au niveau des vêtements, de la technique que vous utilisez pour pouvoir vous habiller, tout ça ça fait partie de la magie de la longue distance, il y a beaucoup de choses à apprendre et je pense que jusqu'à la fin de nos jours on apprend sur cette pratique c'est ça qui en fait toute sa beauté. Bien sûr une fois que vous êtes préparé un minimum physiquement inspiré assurez-vous quand même de transporter le minimum de matériel nécessaire puisque quand on parle de longue distance on parle généralement de pédaler toute la journée voire peut-être plusieurs jours d'affilée donc le matériel va être mis à rude épreuve votre corps va être mis à rude épreuve votre mental aussi pensez à prendre le minimum de matériel j'ai partagé plein de tutos sur ma chaîne d'ailleurs sur ce sujet pour vous aider à savoir quel type de matos emmener, pensez à la petite trousse outil, pensez peut-être à des sacoches de bikepacking pour pouvoir être un minimum équipé et pas partir tout nu avec un vélo sans rien puisque quand vous avez des grandes surprises côté vestimentaire côté réparation mécanique et ben c'est toutes ces petites anecdotes qui peuvent bien sûr ajouter du sel à l'aventure mais peut-être vous décourager à aller plus loin dans la longue distance. Une fois que vous êtes potentiellement prêt pour votre défi, ne négligez pas l'aspect alimentaire, pensez à l'hydratation, pensez à l'alimentation ces éléments ils sont extrêmement importants c'est pareil j'ai partagé plein de tutos sur ce sujet allez jeter un oeil l'essentiel c'est encore une fois comme le matériel de ne pas partir tout nu assurez vous de prendre un bidon peut-être même deux toute cette notion de poids qu'on a en préoccupation majeure quand on est sur un format cyclosportif sur la longue distance c'est tenir qui est important et pour tenir il faut des réserves donc assurez vous de transporter des réserves alimentaires avec vous. Enfin le dernier conseil que j'ai envie de vous donner c'est bien sûr un clin d'oeil à la fédération française de cyclotourisme je vous mets d'ailleurs en ce moment même leur site internet avec le calendrier des événements que qui sont organisés par des passionnés comme moi sur la partie longue distance vous pourrez potentiellement trouver quelque chose autour de chez vous parce qu'il y a plein plein d'événements sur la longue distance qui s'organisent en france ça peut être des événements collaboratifs vous allez avoir un petit groupe ça peut être potentiellement après les plus grands groupes bref regardez ce calendrier puisqu'il ya plein d'organisateurs qui font des choses formidables et qui peuvent vous permettre de partir voilà sur des événements de 200 km jusqu'à plus de 1000 km l'essentiel c'est pas forcément de faire le plus long c'est surtout de vous lancer pour info mon premier brm 200 premier brevet des randonneurs mondiaux j'ai fait en 2014 avant ça j'étais parti déjà en randonneuse faire plein de jours à vélo clairement le 200 km si j'ai un clin d'oeil à vous faire c'est vraiment un cap qui est important à franchir et qui est super valorisant dans le sens où on a vraiment tout le monde se souvient de son premier 200 km et c'est peut-être par là que vous devriez commencer en tout cas j'espère que vous avez apprécié ces conseils et je vous dis bien sûr rendez vous sur la route et les pistes puisque là on est derrière un écran mais l'essentiel c'est qu'on aille tous dehors à vélo et puis pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et aussi si vous avez des commentaires n'hésitez pas je suis là pour y répondre et vous donner envie de vous lancer à la prochaine ciao merci